et bonjour à toutes à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de the iron horse on reprend notre petite aventure dans la caverne on a oublié d'explorer cette case là donc on ira la chercher normalement on n'a plus de combat plus que des évente et on a débloqué un nouveau job théologien excellent 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 on fait le dernier black or mais par contre on va aller chercher la caisse qui était là au pire on se prend un malus non on est trop loin on aura pas de malus voilà on a les 44 on sort carte du donjon à 200 pour un donjon pareil c'est plutôt cool le théologien il raccord avec le moins qu'une case oh ils sont taquins ils sont taquins on va aller voir ce que ça fait théologien pour la peine on va rendre la quête hop oh heavy war bow ça c'est cool ça et en plus on a des points on va aller voir un petit peu si on n'a pas un petit truc à 2 à 2 c'était restore all bleed out points et secondary effect loss 25 hp allez c'est pas mal quand même on va le prendre ça peut servir il n'y a pas un autre truc à 2 il y a ça qui est à 2 qui fait que ça divise le moral entre tout le monde on va le prendre pareil ça peut toujours servir d'avoir un truc à 2 mine de rien alors théologien 15 de morale identifier les effets des shrines pas mal et ça augmente le moral de l'équipe au départ et toi pour l'instant t'es survivaliste qui est pas mal aussi en vrai de théologien on peut s'en passer franchement pour le moment c'est pas très très grave ah on a une sigveste là on prend direct la sigveste on a aussi une meilleure lance qui pourrait être utile on prend il y a quoi comme événement toujours des bandits ouais toujours des bandits zikina bah tiens bah t'as un niveau zikina tu peux te débloquer une compétence supplémentaire on va prendre le flight et vu que ton personnage est amélioré sur ce truc là immunité au push et all pull effect pendant la durée alors ça c'est trop bien et on va prendre en plus le warcry pour augmenter tes chances de critique parfait tu seras une walkyrie qui tabasse des gens on va augmenter ta précision un choui et on va commencer à travailler sur ton power aussi bon et là pour l'instant t'as une abrasion sur l'oeil gauche donc il faut qu'on te soigne hop alors the seed vas-y aussi on va boire un petit coup il faut continuer de monter la loyauté de kaiser qui est à 24 on avait eu une veste qui va pouvoir prendre cette veste ah the seed hein tu serais pas mal avec un peu plus de défense quand même en plus on peut te donner un magnifique arc maintenant 12 d'accuracy contre 3 ah bah ouais carrément ouais carrément carrément on te prend ça ça c'est rigolo comme truc on pourrait mettre ça sur quelqu'un qui tanque alors le problème c'est qu'ils font pas beaucoup de dommages donc 50% de dommages en moins ça fait quand même pas des masses peut-être sur la valkyrie plutôt on va te mettre ça tiens tu seras une voleuse de vie et donc du coup on va aller rendre la quête là-bas et après on fera notre quête principale je pense ah des nulbistes juste devant en avant défonçons des fesses alors c'est du level 1 et on va prendre ceux qui sont bien reposés pour avoir le petit bonus d'xp alors on est dans la pampa il y en a partout Aminou joue en premier Romulus joue en premier Romulus il peut facilement s'en faire un tout seul je pense on va le mettre par là Romulus avec Brudaf pour aider au cas où et là on va se mettre là on va aller péter des fesses avec Aminou et éventuellement on calera un truc enflammé là c'est parti pour le combat alors toi du coup tu te rapproches un peu tu te mets genre là bim et bim voilà bon je t'ai pas sûr qu'elle pourrait tous les tuer mais ça c'est fait ça c'est le dash voilà c'est celui-là le dash hop là du coup courons par là donc toi tu te mets ici et tu nous fais un petit pilier infernal voilà bon on sent les niveaux là pour le coup mais je préfère ça plutôt que me faire défoncer bien évidemment il est un peu résistant à la foudre par contre lui va venir nous chercher probablement ouais voilà c'est pas très grave on va renverser et toi tu vas aller te préparer à gérer cela on va poser un pillage au cas où même si ça m'étonnerait qu'il bouge ah c'est des archers les woodsman tiens donc bonjour messieurs il commence par un critique quoi en plus il déclenche même pas mon overwatch sale bête ici on va sortir du truc qui donne un malus et trancher du coup il faut qu'on aille courir par là pour aider Aminou ok bon Romulus va faire le taf oh échec il se prend une attaque gratos quoi il y a dans son dos plutôt comme ça on est sûr de pas le rater voilà une petite dent et un antidote très bien ah j'ai pas réparé mes trucs faudra que je pense à les réparer prochain marchand qu'on trouve continuons notre route Zecide est soigné parfait et Zikina est soigné parfait alors on entre en ville et on lui donne ce qu'il a besoin il y a une quête de noble dans le coin intéressant alors avant on répare voilà ça c'est fait il y a toujours pas grand chose cela dit à seulement 86 on va acheter son bois parce que ça pourrait nous être utile quand on retournera dans le nord avec tous les événements de Blizzard défendre les routes parfait ça et ça c'est quoi une rescue non il faut qu'on patrouille ici allons-y alors c'est du level 2 on va avoir des démons personne n'est tout à fait refait par contre on a des niveaux à faire je l'avais pas vu Brudaf 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 on va monter ta précision on va monter ton critique on va monter ta vie aussi parce qu'elle est un petit peu short et on va te donner le bouclier on pourrait améliorer ton Holy Barrage aussi ça rechargerait les boucliers des alliés tiens rigolo allons-y non pas ça hop il reste un autre upgrade point j'avais pas vu Holy Barrage ah non d'accord c'est que je me suis goût de tout c'est moi qui fais n'importe quoi et Eurik virer ça tu vas prendre ça alors la Blazing Lance ouais Pili Infernal Griven Wounds c'est pas mal Griven Wounds ton évasion c'est franchement pas la peine par contre le critique et un peu de santé et non attends qu'est-ce que j'ai fait qui c'est qui avait un point j'ai cru voir quelqu'un qui avait encore une flèche non j'ai mal vu ok ça devait être un un petit glitch graphique pas de soucis c'est du level 4 plus il va nous falloir Broodaf pour tanker il va nous falloir Zikina pour DPS un peu on va prendre Kayser pour mettre un petit bonus sur des démons on va prendre Eurik et je pense qu'on va prendre The Sith pour le DPS aussi allez c'est parti tapons sur ces bestioles alors ok là on a du là on a déjà du lourd en plus il y a une spectral matriarche ici ok ils ont pas de chevron pour le moment mais ils vont être énervés quand même c'est dommage on n'a pas un endroit parfait pour mettre Kayser on va tenir la ligne en tankant comme ça elle va bouger elle aussi donc c'est pas la peine de se mettre trop loin ils vont venir nous chercher de toute façon merde si je me mets là j'ai une portée ouais je peux toucher parfait on va commencer à DPS un peu on va laisser venir toi tu vas nous faire un petit champ de destruction voilà intéressant j'avoue que je ne m'attendais pas à ça 111 de dégâts s'il vous plaît un peu de respect il y a un renfort ok ici il faut qu'on aille gérer ça j'imagine qu'ils sont ils aiment pas la light le holy ok on va aller taper par là on va mettre vraiment le cramage de compétences ici par contre il va falloir filer un coup de main alors ce que je pourrais peut-être faire c'est me mettre là faire une belle volée le corrupting ça fait du moral ok ça fait des dommages au moral c'est chiant mais pas insurmontable là on va aller stun un coup un petit coup de lutte ah la vache enfoiré ah donc quand on tape sur le champignon ça fait bien un truc et bim ah bah on l'a bien fait de la booster tiens on va se mettre derrière pour être sûr de pas la rater elle bourdaf merci ici si je me mets par là il va certainement venir me flanquer l'autre donc on va se mettre là on va lui foutre le feu si on peut parfait alors le renfort il est où ? tout là-haut et c'est un petit chien ok ça va ça va ça va merde lui il a eu peur approche toi ça me convient et on se soigne du coup quand on tape c'est excellent là on est parfaitement bien placé pour un petit olibarège et là on peut mettre notre vague de flammes qu'on vient de débloquer il faut qu'on s'en débarrasse de celle-là ça va bien est-ce que tu pourrais pas non tu vas plutôt aller t'occuper de soigner ici il y a quand même pas mal de malus toi tu traces ah le salaud il consume les bleeds ok il nous a enlevé nos bleeds et il se soigne du coup je vois ça c'est fait parfait ça c'est bien joué ok le premier point c'est fait Alastre qui veut qu'on renouvelle son contrat c'est parti bien sûr qu'on renouvelle ton contrat évidemment alors de nouveau des bestioles on a des niveaux à prendre Kaiser 2 points pour ton niveau Kaiser je crois qu'il y a des trucs cools ici on va aller mettre un petit shield en plus là et on augmente la portée non tu veux te barrer Alastre ? bah écoute la prochaine fois je te ferai partir tu vas partir manger bon app alors et the seed qui a un petit niveau également toi tu peux carrément débloquer un truc d'ailleurs Kaiser aussi non ? oui Kaiser il peut débloquer un truc on va lui débloquer le petit soin ça fera pas de mal toi on va débloquer l'overwatch the seed et on va aller ah on peut pas aller chercher le barbaille dommage ça non du coup c'est pas hyper intéressant on va plutôt augmenter le rapid fire ouais on va prendre les 3 flèches qui sont quand même très très fortes on va te monter ta vie qui est pas oufissime on va mettre un point pour le speed et on va partir sur de l'évasion après mais quand même il commence à faire mal déjà the seed avec son heavy warball bah du coup pourquoi il y a toujours la flèche c'est une question de rafraîchir ok c'est une question de rafraîchir l'écran très bien alors on va prendre Brudaf on va prendre Kaiser on va prendre the seed on va prendre Woodgorma cette fois et on va prendre Rick il est fatigué on va prendre Alastre pour tanker un peu non on a déjà Brudaf ouais on va quand même deux corps à corps c'est quand même pas mal pour limiter un peu le triple overwatch il y a un triple overwatch aussi the seed tout à fait mais il faut aller le débloquer par contre il est où ? il doit être c'est celui-là il est là mais je préfère en général plutôt aller chercher la portée parce que le problème de l'overwatch c'est que c'est trois cases et c'est quand même très court cinq cases c'est pas dégueulasse en plus on la remet slow si on va sur cette branche et en plus on a le truc pour mettre fin autour ouais c'est quand même plus fort je trouve cette branche là celui-là est pas mal aussi ça fait que l'overwatch aide les alliés c'est à dire que si jamais il y a un allié qui tape dans la portée de l'overwatch on tire dessus donc c'est quand même pas mal cette branche là est un petit peu plus soutien on va dire celle-là est plus surveillance après tu peux me dire vu que t'es là the seed est-ce que tu préfères qu'on parte plutôt sur de l'overwatch agressif genre on ralentit voire on bloque les ennemis sur place à beaucoup plus de distance ou est-ce qu'on fait plus du dégât trois ennemis et tu aides les copains tu me diras alors cela étant quoi ça ressemble il y en a beaucoup qui vont jouer avant nous par contre on a on a un petit truc pas mal peut-être là pour mettre la toi j'aimerais que tu viennes ici toi là voilà allez il va pouvoir faire son petit on est trop loin c'est bizarre normalement quand rapid fire ah oui je me disais normalement rapid fire il est grisé quand on peut pas attaquer mais oui on peut attaquer des merdes autour pour le coup tu vas prendre un overwatch là on va faire la petite chanson de destruction ah non tu vois même là il est passé trop loin c'est un peu le problème ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là avec lui et on va lancer un conduit ici ouh je t'avais pas vu toi t'as l'air un petit peu énervé donc plutôt longue distance je note là là c'est passé attaque attaque en taunt ok comme tous les spectres il peut pas attaquer bouger et attaquer ça c'est cool du coup il faut mieux qu'on n'aille pas se coller à lui par contre on peut se mettre là et on peut lui mettre une petite attaque de lumière pari ici et bim voilà ça c'est propre on a deux renforts qui arrivent très bien ok il a mis un petit bouclier sur son copain admettons alors là ce qu'on peut aller faire ah non je vais décacher derrière le champignon si je me mets là on va se mettre là plutôt on va même pas tuer ah si avec la troisième flèche ça passe parfait du coup toi tu viens là toi tu viens là parfait il y a un renfort qui arrive là bas il y a un renfort qui arrive en bas ok on va laisser le renfort en bas à l'astre on va aller chercher plutôt celui-là on va mettre un petit bouclier simple et efficace allons là ouh le critique ça fait plaise on va mettre un bouclier là on va mettre une petite attaque de zone ah putain il s'est placé super bien pour que je puisse pas la choper je vais me mettre ici et t'as mal calculé j'ai une attaque à distance ma chère c'est con ici il faut endommager son bouclier et on le rate on est dans les hautes herbes donc on a des malus pour le plaisir on va lancer une petite foudre oh deux pas mal ça ça fait plaise là il s'est mis derrière on va en profiter pour les toucher tous les deux mets-toi là toi et du coup tu vas pouvoir faire une flèche une flèche et une flèche parfait on ne tue pas encore on la rate de toute façon ça c'est fait ah on la stun joli ça le stormcaller qui met des charges statiques à chaque fois qu'il touche des ennemis et plus il y a de charges statiques sur un ennemi plus il y a de chances de stun parfait parfait les nulbistes c'est fait et du coup a priori c'était les derniers mais il faut qu'on allait rendre la quête tout là-bas on voyant qui allait hop on est content d'aider bah ouais carrément est-ce que ça a enlevé le malus même pas il y en a même un autre en plus vache effectivement c'est un peu la merde par chez eux allez on paye un coup ça y est Kaiser est enfin devenu raisonnable ah un petit bouclier c'est un butler ça fait chier par contre on a des bons prix on peut acheter du vin et de la viande et même du poisson on va prendre on est où de la compagne historage on a encore de la place au niveau des quêtes des bandits et un civil qui manque mais non on va aller faire notre quête principale c'est parti alors on a à peine sorti de la ville et qu'est-ce qui se passe Brudaf vient nous voir quelque chose dont il veut discuter avec nous alors on risque d'avoir l'air d'un couard j'aimerais avoir un petit peu de pause dans l'action j'ai l'impression de travailler un petit peu trop ces derniers gens tant et même si j'apprécie que vous me fassiez confiance peut-être que vous devriez me laisser un petit peu de côté pour les prochaines missions allez on va lui dire ok pauvre Brudaf merci chef si vous pouvez garder ça entre nous j'ai pas envie que les autres le sachent on va faire une pause à Tyrone vu qu'on passe par là en plus il y a potentiellement des gemmes à acheter myrienne composite bow et on a deux gemmes comme ça à prendre on va prendre on a une sigveste on va prendre aussi et par rapport à ton bow là 118 104 il est moins bien tiens intéressant il y a un petit peu plus résistant du coup on va garder celui-là le heavy warbow il est quand même pas dégueu j'ai même pas regardé d'ailleurs par rapport à l'autre c'est que 90 et le health plus 60 et le critical hit plus tous les bonus c'est quand même intéressant et ne pas d'autre lézer on va prendre aussi les vêtements on va les prendre pour quand on va dans les zones à risque donc niveau équipement alors Wingarmat t'as un niveau t'as droit à un petit boost est-ce qu'on peut pas améliorer la tempeste voilà un truc un supplémentaire c'est pas mal on va prendre un éclair supplémentaire c'est d'autant plus de chances de toucher on va augmenter un peu ton évasion j'aimerais bien monter ton pouvoir c'est vrai que ta santé est pas ouf on va monter au moins un 4% de santé si on peut et du coup qui n'avait pas d'armure encore Kaiser je crois que t'avais pas d'armure voilà t'avais un truc tout pourri tu vas prendre la padded laser parce que t'as tendance à aller au corps à corps quand même zikina tu vas garder ça brudaf aussi tout le reste est équipé en sigves c'est pas mal non pas romémus tiens t'as toujours une hidecote toi voilà du coup tu vas prendre ça et au niveau de l'équipement là on a un lutte tout pourri et là on a une fourche tout pourrie que je pourrais vendre d'ailleurs tant qu'à faire qu'est-ce qu'on a comme quête je verrai la horde et le chasseur qui a disparu on va le faire une petite quête level 3 800 pour elle chercher parfait c'est où ? c'est là c'est une cave on va d'abord aller faire notre amie la vilaine peut-être avoir du loot sympa alors on se cache à côté de la route et on surveille un petit peu ce qui se passe donc il commence à être impatient mais si nos informations sont correctes Nira devrait s'approcher on entend un appel un de nos scouts qui revient temps réel la map strat wartels est pénible on peut jouer zen sur la map alors quand on se déplace le temps avance mais quand on s'arrête on peut le faire avancer mais c'est comme battle brother on peut mettre pause c'est vrai que sur wartels des fois c'est un petit peu la course alors on chope la longue vue de la rick on vérifie que c'est bien elle c'est bien elle pardon et ça a l'air d'être bien elle alors on va prendre le rick il a mérité on va prendre Romumus on va prendre la grosse équipe là peut-être plutôt parce qu'on a quand même besoin d'un peu de force et on va prendre un mage en plus je pense qu'on va prendre Shadows il est well rested en plus c'est parti on confronte Nira alors c'est vrai j'avais eu attends la vache elle a vraiment une tête de méchante pour le coup j'avais entendu dire que vous étiez en vie mais je n'étais pas convaincu on recherche Thorin dis-nous où il est et on fera vite alors visiblement ça la fait rire ah vous allez directement au fait un homme probablement le marchand s'approche et il a l'air à la fois irrité et confus quelle est la signification de tout ceci poussez-vous ou j'ordonnerai à mes gardes d'attaquer nous avons une affaire en cours avec elle le reste d'entre vous peut continuer pour autant qu'on soit concerné ah alors elle vous a trompé visiblement il il sous-paisse ses options et il décide de nous laisser la prendre ah espèce d'enfoiré désolé mais je ne suis pas prêt à payer pour tes passé tes péchés passé pardon je ne t'aurais pas embauché si je savais si j'avais su que tu aurais été autant de problèmes attrapez-la votre capitaine n'est plus en charge alors la plupart des gardes ne bougent pas en regardant le marchand à part deux qui s'emparent de Nira mais elle a un sourire sur le visage vous oubliez une chose j'ai recrété la plupart de ces soldats pour vous d'où est-ce que vous pensez que leur loyauté va alors un Nira fait un signe de tête et les deux gardes qui la tiennent se font égorger sur place le marchand crie un d'horreur mais il ne va pas très loin avant qu'une flèche le transperce alors un Nira qui a l'air d'être bien 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 toujours dans le mood de trahir les gens vous avez ruiné nos plans maintenant on en voulait encore faire quelques arrêts avec lui avant de le voler mais bon j'imagine que les plans devraient être flexibles alors elle avange vers nous avec son bâton qui fait de la lumière fermement en main avec un vent qui se lève autour d'elle c'est parti le baston le baston normalement il n'y a pas de renfort il y a un renfort ok il y a un renfort on a quoi un ancien familière qui va se faire défoncer un Outlaw Maraudeur alors là c'est un boss elle a sa petite couronne 372 de bouclier là on a un Outlaw Scout amélioré attention il a un chevron le reste pour l'instant a l'air gérable donc celle avec son chevron va jouer en premier ensuite les chiens tous les chiens on pourrait éventuellement éliminer le premier chien rapidement on va faire un pack on va même se mettre ici pour encaisser d'abord avec Euric Romumus je pense que tu es capable de gérer assez facilement le clébard et peut-être bien endommager celle-là elle de toute façon va nous atteindre on ira aussi mais elle joue très tard ok c'est parti alors il faudrait que je me mette ici si je veux être bien apporté Rapid Fire hop hop et hop ensuite on va aller là et on va Dash mettre deux Tatan très bien les chiens se précipitent lui il est suffisamment rapide pour nous choper c'est pas cool il nous a immobilisé alors on va regarder un peu elle vulnérable à la lumière immunité au grivou c'est au poison dark alors elle peut mettre un damage shield sur ses alliés en sacrifiant 10% de sa santé et elle peut enlever les debuffs de ses alliés d'accord c'est une pure intéressant lui il peut mettre des pièges ça pourrait être intéressant immobiliser lui genre je me mets par là pour qu'il ait envie de venir vers moi je place un piège là ok l'hôtesse prépare à faire du saignement il nous repousse très bien toi tu vas aller t'occuper de la donzelle il change de place zut forcément il va par là du coup commence à douiller là un petit bouclier le renfort à rien ok très bien alors je peux me mettre là et mettre une très belle volée là alors ici on va augmenter on va se faire un petit boost et ça va être elle qui va nous soigner même si je pense qu'elle va nous mettre à terre ah non elle attaque l'autre ok très bien lui il nous snarle à la tronche lui il se gèle la face la volée parfait on a mis son bouclier mi-life déjà est-ce que tu peux te mettre là pour avoir une bonne portée on va ici on va leur dégeler la tronche on va mettre un bouclier sur lui non il y a l'autre qui tape juste après il faut qu'on soigne on va le soigner ok très bien l'autre décide d'aller là pourquoi pas j'aimerais bien que mon bonus soit efficace c'est un gros tac qui arrive en plus ok là on esquive parfait il faut qu'on se débarrasse de lui vulnérable au crushing il n'y a personne qui fait du crushing malheureusement par contre on peut lui faire un bon gros coup critique et le repousser ce qui n'est pas forcément optimal en l'occurrence mais on va se mettre là et on va leur faire une petite vague de flammes critique sur critique c'est parfait là on va là et on leur met l'attaque en ligne alors là du coup on est au corps à corps mais normalement même avec les 50% de dommages voilà bon par contre on ne bienche pas beaucoup le bouclier lui il faut essayer d'éviter qu'il nous shoot on va se mettre même peut-être on peut dash ici taper sur lui très bon roman de la compagnie noire je ne sais pas si tu les as tous tous lus parce qu'il y en a quand même un paquet ça a été jusqu'au bout mais un très très bon roman le critique là aïe ça pique alors il faut qu'on se place là est-ce que je peux tuer celui-là oui parfait il faut qu'on sorte notre archer là donc on va aller ici et lui on va lui foutre le feu ok il a résisté en même temps il est dans l'eau donc ça aide à la résistance on va dire on va aller se placer là il faudrait qu'on re-soigne on va mettre un bouclier pour le coup allez flèche flèche et flèche normalement on a mis un petit saignement peut-être oui parfait alors à nous elle c'est là outlaw scout énervé je suis assez d'accord avec toi quand ils commencent à repartir à la recherche de de leur point d'origine ça devient un petit peu plus long mais c'est intéressant quand même quand ils arrivent à ouvrir les portes et traverser la plaine ça renouvelle un petit peu la série mais clairement le truc est long et c'est les skiffs d'Aminou la classe allez un critique de Shadaze et c'est fait et on a trouvé un bouclier amélioré d'accord je m'attendais à je m'attendais à son bâton mais non le Heater Shield précis d'altération speed plus 2 50 de vie pas mal justement on n'avait pas de bouclier pour notre nouveau gardien alors avec nos ennemis défait on regarde le champ de bataille vers Nira avec son son corps totalement brisé alors qu'elle crache du sang dites moi dis moi ce que tu veux savoir et je mettrai fin à tes souffrances alors elle essaye de parler entre les bulles de sang Doryne sait que tu vis les Black Skulls sont à lui maintenant il viendra pour toi elle fait un elle fait un sourire de sang et après elle s'écroule alors est-ce qu'elle t'a dit quelque chose rien que sur lesquels on puisse agir Doryne sait que nous sommes en vie et on dirait qu'il a il est arrivé au sommet des Black Skulls je ne suis pas vraiment surpris c'est un bâtard mais un bâtard solide ça c'est sûr au moins on a un ennemi de moins maintenant ah si on a eu son bâton parfait donc on a eu deux loot nommés ça c'est beau ça ça c'est très beau ça tu ne sais pas ce que ça fait randomise starting campaign dans The Iron House Aurélien alors il y a un marchand le marchand nous appelle il n'est pas mort finalement ok maudite sorcière j'imagine que des remerciements sont à l'ordre du jour puisqu'il dirait qu'elle m'aurait tué de toute façon il nous jette une petite bourse très bien il y a un autre coffre dans ma carriole si vous voulez m'escorter à Grasswood il est à vous je ne suis pas sûr que je pourrais y aller moi-même en fait on va tout prendre non on va l'escorter nous sommes des gens gentils nous et on gagne un petit peu de compagnie upward on va prendre un peu plus de monde il nous faudra le renom level 20 et peut-être prendre la vitesse ouais on va prendre ça ok il y a deux choix je ne sais plus lequel est lequel mais il y en a un qui te permet d'avoir des personnages aléatoires au départ plutôt que les restes de ta compagnie une mercenaire qui vient du qui vient du du prologue et du tuto mais c'est possible que celui-là ça soit parce qu'ils ont ajouté pas mal d'options juste après que j'ai lancé ma campagne une semaine ou deux après la release c'est possible que celui-là permette effectivement de randomiser complètement le start démarrer n'importe où dans la carte ok faisons un petit tour alors le merchant se tourne vers nous merci je ferai en sorte que d'autres entendent parler de votre qualité parfait on récupère un peu de pot nickel à l'infirmerie on a Aminou qui s'est un petit peu fait blesser la jambe toujours rien de très intéressant là mais on va regarder le stuff qu'on a eu du coup donc déjà Romémus c'est à un niveau est-ce qu'on peut non il faut qu'on soit level 10 pour ça donc c'est pas encore maintenant on peut travailler par contre peut-être sur l'overwatch on va prendre les 10 de chance de critique elle elle est plutôt partie pour le coup vers soutenir ses alliés on va te donner un peu plus d'évasion on va monter ton accuracy qui n'est pas oufissime en vrai c'est quoi c'est de l'arm qui le met non c'est le heavy undead ok personne n'a de niveau ok donc du coup on aurait un bouclier alors toi tu en as déjà pour Brudaf non pour Zikina plus 50 de vie ça me va bien un peu plus de précision un peu plus de mending aussi un peu plus de mending ça serait peut-être plus intéressant là en vrai Zikina tu vas prendre celui-ci le bouclier ah mais t'as ta défense qui est réduite 20 mais il te donne un petit peu d'évasion donc oui raison de plus pour que tu ne prennes pas l'autre bouclier ça ne sert à rien de monter ta défense avec le moins 20 de malus par contre ça serait intéressant de monter ton évasion éventuellement de te virer ça du coup de te mettre plutôt ça parce que ça ne sert à rien en fait ça ne fait que des malus du coup est-ce qu'on ne peut pas mettre ça à quelqu'un ouais ça c'est mieux 15 de défense hop là pour Brudaf ok j'avais inversé les stuff il me semble que j'avais fait gaffe et du coup on a eu un gros bâton alors le gros bâton le bâton glissant de cérémonie de la protection ça c'est pas du nom qui pète ça ok c'est ça The Seed des persos différents mais dans la même ville ok alors moins 2% d'accuratie 12 de critique 4 d'évasion 4 de défense on met stagger quand on fait un critique et encore plus de défense c'est pas mal ça mais bon c'est quand même Shadesio le plus vieux donc on va lui donner et tu vas prendre le grand bâton mon cher Willorgama d'ailleurs t'as tellement envie de monter de niveau par rapport à Shadesio quoi impressionnant ok le stuff est géré du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter l'épisode de VOD là j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat allez-y je bois un petit coup j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous J'espère qu'il vous a plu